Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'ils faillent qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de longs termes et intensement. Voilà pourquoi je vous dis préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations, essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Lors de sa visite aux soldats dans les cascades, le capitaine Ibrahim Traoré a encouragé ses troupes à rester vigilantes et informées sur les événements actuels et à se tenir prêtes pour l'intervention du général français. Il a insisté sur l'importance de la vigilance et de la préparation. Je vous laisse écouter la suite et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est parti. On est là ce matin pour vous féliciter. Ça, il faut le dire du fond du cœur. On est là pour vous féliciter. Pour tout le travail que vous avez pu abattre dans cette région. Je dirais dans ce groupement, parce qu'il s'agit de là et aussi de la région du sud-ouest. Félicitations pour tout le travail. Félicitations pour cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement. Avec beaucoup d'amertume aussi. Lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de voie et que vous n'avez pas la capacité d'engager. Parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement. Puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles. De sorte que, lorsqu'ils doivent revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend. C'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail. Beaucoup de courage. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'ils faillent qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu parce qu'ils savent que ça sera vaincu qu'ils se préparent soit au niveau local ici ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. plus que jamais, maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir parce que c'est grâce à eux que nous, nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Donc félicitations, beaucoup de courage et bonne chance pour vos missions futures. Et merci beaucoup à tous. Les amis, je ne sais pas que vous en pensez mais moi, ça fait toujours plaisir d'écouter un dirigeant ou chef d'État africain parler ainsi. Ça montre la confiance et la détermination sous toutes ses formes. Pour ceux qui n'ont pas écouté ce qu'a dit le général français en question, je vous laisse la vidéo et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que les autres chefs d'État africains peuvent prendre leurs responsabilités ainsi ? Dites-moi ce que vous en pensez et à très bientôt. Notre destin commun à nous européens c'est la Méditerranée et l'Afrique où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé nous français d'entraîner les européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel et je pense que de toute façon nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États. S'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. Dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme des populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent d'autre n'a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là dans les 10-20 ans qui viennent et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français-européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État le retour des administrations le retour du développement et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité c'est que ce n'est pas l'échec d'une opération militaire l'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années je ne sais pas si c'est dix ans ou moins ou plus nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Vous avez compris vous-même qu'ils ne se cachent plus maintenant et qu'ils font des interviews même pour vous annoncer ce qu'ils vont faire ? Ils n'ont pas l'intention de laisser l'Afrique en paix. Pour eux leur continent pour qu'il soit stable il faut qu'ils viennent contrôler l'Afrique ça c'est leur logique. Pour qu'ils soient en paix chez eux ils doivent avoir la main sur l'Afrique. Ils doivent contrôler qui est préside. Ils doivent contrôler tout, tout, tout. Vous avez compris. Ce n'est pas les panafricains qui font cette vidéo. C'est un général français. Voilà. Likez, commentez, partagez. Merci.